Vous désirez acheter une montre mais vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix ? Que vous soyez amateur confirmé ou débutant qui ne sait pas sur quel produit se pencher, nous vous avons cococté une sélection de 11 montres plus un bonus. Pour cette sélection, nous avons essayé de rester généralistes afin d'en proposer pour tous les goûts. Vous allez donc retrouver des plongeuses, des montres habillées, des toolwatch et j'en passe. Les seuls critères de sélection sont les suivants. 1. Être une montre automatique et 2. Être moins de 1000€. Nous avons trié ces montres par ordre de prix, sauf la dernière qui est en bonus, et ça va de 250 à 1000€. Bien entendu, nous avons évité de prendre des montres dont nous avions déjà parlé dans nos anciennes sélections. Ici, il y a 5 montres à moins de 500 et 6 montres au-dessus de 500€. Si votre budget ne permet pas de dépasser les 500, alors on vous recommande de regarder les 5 premières, puis d'aller jeter un oeil sur notre sélection de montres en tout genre à moins de 500€. Le lien est en description. On en profite d'ailleurs pour rappeler que nous mettons aussi en description des liens pour ceux qui voudraient acheter ou avoir plus d'informations. Allez, c'est parti ! Citizen Promaster Diver Automatique Citizen est une marque japonaise dont les origines remontent à 1918, lorsqu'un horloger suisse déposa ce nom en tant que marque de montre. Très actif sur l'archipel Nippon, cet horloger va faire importer des machines-outils suisses au Japon et s'associer avec un atelier local pour créer Citizen Watch Co. en 1930. Son développement se fera en grande partie grâce à une longue collaboration avec des horlogers Genevois qualifiés. Cette Citizen Promaster est une excellente plongeuse très réussie qui offre un rapport qui a été pris excellent. On retrouve ici toutes les caractéristiques de la montre de plongée. La lunette crantée et graduée, rotative unidirectionnellement, les aiguilles et index imposants et luminescents, et une étanchéité de 200 mètres. Le détail original de la couronne vis à 8 heures lui confère une silhouette sportive unique et réussie. Son mouvement en manufacture, le calibre 82-03, est robuste et précis et il vous permettra d'afficher sous un verre minéral le jour de la semaine ainsi que la date dans un double guichet à 3 heures tout en offrant une réserve de marche de 45 heures. Orient Mako 3 ou Kamasu On reste au Japon et dans la montre de plongée avec cet Orient Mako 3, rebaptisé Kamasu. Tous ces mouvements sont maison et c'est le cas du F69-22 qui entraîne cette plongeuse modeste et robuste. La marque est très respectée dans le monde de l'horlogerie pour proposer elle aussi des pièces diverses au rapport qualité-prix excellent. On vous avait par exemple parlé de leur collection Bambino qui contient des pièces qui représentent après nous les meilleurs choix pour une dress watch automatique d'entrée de gamme. Cette logique de rapport qualité-prix est respectée sur leur gamme de plongeuse et cette Mako 3 qui est une concurrente directe de la Citizen que nous venons d'évoquer en est le parfait exemple. On reste sensiblement dans les mêmes formats avec un boîtier de 41,8 mm sur 13 mm d'épaisseur, une lunette crantée rotative unidirectionnelle, un double guichet jour-date à 3 heures ainsi qu'une étanchéité de 200 m, inverse à faire en plus. On garde un look de plongeuse mais elle est peut-être moins typée sport et donc plus passe-partout que la Promaster que nous venons de voir. Elle est dispo en 4 couleurs, noir, bleu, rouge et verte. Seiko Présage Cocktail Blue Moon Impossible de faire une sélection de montres accessibles sans évoquer les génies de chez Seiko. Les origines de la marque remontent à 81 à Tokyo avec la création d'un petit atelier de réparation d'horloges. Cette Cocktail Blue Moon au boîtier en acier de 40,5 mm de diamètre pour 11,8 mm d'épaisseur offre une bonne présence au poignet et son bracelet acier lui confère un style à la frontière entre le chic et le décontracté. Ici, c'est vraiment le cadran soleillé qui séduit tout de suite avec un jeu de lumière ravissant. On découvre un quantième à 3 heures qui est proche de l'imposante couronne conique qui fait penser à celle d'une montre d'aviation. Lippe Marinier Enfin, une française dans notre sélection. Une plongeuse de chez Lippe. La Lippe Marinier est le premier vrai modèle depuis le renouveau de l'entreprise, car les autres lancements depuis 2015 sont pour la plupart des rééditions de modèles iconiques de la marque Byzantine. Cette Marinier est donc un bon exemple de la politique actuelle de la marque et de la direction qu'elle semble vouloir prendre. On retrouve des inspirations d'autant comme la forme coussin du boîtier ou le diamètre raisonnable de 39 mm, mais la montre, dans son ensemble, est résolument moderne. Son beau cadran bleu soleillé, qui existe en différentes couleurs, est protégé par un verre saphir. Ses index argentés en appliques et l'acier inoxydable mixant le poly et le brossé sur le boîtier comme sur le bracelet lui donnent un aspect brillant sous la lumière. Fond de boîte transparent qui nous permet d'observer le mouvement japonais Myuta 820A, sa lunette rotative unidirectionnelle et son étanchéité à 200 m appuie sa fonction de plongeuse, bien que le choix des index et de la gratuation de la lunette soit possiblement un peu trop discret pour être vraiment utilisé en profondeur. Seiko Prospex SRPD25K1 Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'on peut rarement s'empêcher de vous proposer plusieurs Seiko dans nos sélections. Toujours dans les plongeuses, voici la Seiko Prospex Automatic Diver SRPD25K1. Une bestiole imposante au boîtier en acier avec revêtement en titane carboné de 42,4 mm de diamètre. Tout est fait pour faciliter la lecture des informations sous l'eau et proposer un outil fiable aux passionnés de snorkeling et amateurs de plongée. Ce modèle est surnommé Monster, en partie en raison de ses lignes et ses formes très brutes. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, mais bien dans la montre sportive pure et dure. Cette Prospex Diver est entraînée par le calibre maison 4R36, presque identique au 4R35, qui anime l'apprésage dont on parlait plus tôt. A la différence que cette Prospex offre un double guichet à 3h, affichant le jour de la semaine en plus de la date. Sa couronne vissée à 4h confirme son look sportif et professionnel. Allez, une dernière Seiko pour la route et on passe après avec les montres suisses. Seiko Alpinist Prospex SPB155 J1 On sort des plongeuses, mais on reste chez Seiko et ses Prospex avec cette superbe alpiniste, une montre lancée en 1961 pour répondre aux besoins des explorateurs des sommets de l'époque. Cette nouvelle version a gardé des dimensions raisonnables avec un boîtier de 38 mm de diamètre. C'est un verre saphir bombé qui protège ce beau cadran travaillé et texturé, ici en une belle couleur verte, originale, sur lequel de belles aiguilles dorées ressortent parfaitement pour offrir une visibilité optimale. Son fond vissé transparent laisse apparaître le calibre 6R35, connu pour sa précision et ses 70 heures de réserve de marche. Ce garde-temps adopte un look minimaliste travaillé aux très belles finitions et offre un rendu polyvalent qui vous permettra de partir à l'aventure, mais aussi d'en faire une montre du quotidien sans aucun problème. Victorinox est une manufacture de couteaux suisse fondée en 1884 qui s'est lancée dans l'horlogerie en 1989. Elle propose plusieurs collections de montres Swiss Made, dont la ligne ILOX qui contient cette 241 834. Son boîtier en acier inoxydable mesure 43 mm de diamètre. On est donc en présence d'une montre imposante qui ne sera peut-être pas idéale pour les petits poignets. L'élégant cadran bleu de type guilloché donne une profondeur appréciable qui montre une volonté de proposer des produits de qualité bien finis tout en gardant un prix accessible. Inversafir vient protéger ce cadran sur lequel on découvre un guichet de date discret qui se situe à 4h30 et qui est à un emplacement original, souvent réservé aux cadrans de chronographe. Le tout est étanche à 20 atm. C'est le calibre ETA 28-24-2 qui anime la montre, un des mouvements les plus connus sur le marché des montres automatiques que l'on retrouve dans de très nombreuses pièces. Il est robuste et au bon rapport qualité-prix, durable et facilement réparable en cas de souci. On peut observer sa masse oscillante gravée du logo de la marque à travers le fond de boîte transparent. Ce n'est pas le mouvement le plus passionnant à regarder, mais c'est toujours agréable de voir le cœur de son garde-temps en action. Une montre automatique suisse accessible et imposante qui reste élégante sur laquelle vous aurez très certainement des commentaires et qui est montée d'ailleurs sur un bracelet confortable et novateur qui mélange du bois et du cuir. Il nous reste maintenant 4 montres à voir ainsi que la montre bonus. Je préfère vous le dire, mais parmi ces 4 montres, 3 sont des Hamilton. Effectivement, nous trouvons que la marque possède un excellent rapport qualité-prix sur les tarifs qui se rapprochent des 1000€. On va donc commencer avec la Hamilton Jazzmaster Open Heart. Hamilton est une maison horlogère suisse qui a des origines américaines remontant à 1892 en Pennsylvanie. Elle est connue entre autres pour ses inspirations en provenance du monde de l'aviation et pour les pièces bien particulières comme la Hamilton Ventura à la forme si caractéristique qui fut entre autres portée par Elvis Presley et par les Men in Black et on va y revenir d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. La marque fait maintenant partie du Swatch Group et cette Jazzmaster Open Heart nous propose un cadran en partie ajouré laissant voir le calibre H10, un mouvement 3 aiguilles simple fabriqué sur la base d'un ETA C07-111 que l'on retrouve sur certaines tissots entre autres, lui aussi dérivé du 28-24-2 dont on vient de parler. Il offre 80 heures de réserve de marche, ce qui est la plus longue réserve de cette sélection. Le fond de boîte est lui aussi transparent pour offrir un autre point de vue. Son boîtier en acier 316L mesure 40 mm de diamètre ce qui reste une taille raisonnable pour une tresse watch moderne. Son vert saphir plat est de bonne facture tout comme ses finitions qui sont à la hauteur du tarif. La montre a un style élégant contemporain et technique et fait partie des modèles phares de la marque. Hamilton Pan-Europe DATED On arrive sur le haut de notre fourchette de prix avec une seconde Hamilton, une Pan-Europe DATED vendue aux alentours de 1000€. Cette montre, inspirée par le monde de l'automobile américaine, malgré son nom, réutilise une forme de boîtier coussin emprunté à des modèles vintage de la marque, mais dans une taille adaptée au marché contemporain de 42 mm de diamètre. Son cadran est aisément lisible et le choix de la couleur blanche sur le réo et le contour du cadran lui donne un côté sportif. D'ailleurs, les index des minutes peints avec ceux de 0 à 15 en rouge et le reste en noir accentuent aussi l'aspect sport automobile. Ici, à travers le fond de boîte transparent, c'est le mouvement H30 que l'on découvre. Une adaptation du H10 vue plus tôt, on garde les 80 heures de réserve de marche auquel vient s'ajouter une fonction jour et date que l'on découvre dans un double quichet à 3 heures. Elle est montée sur un bracelet dit rallye qui va ajouter un aspect intéressant au rendu sportif, vintage, élégant du garde-temps, mais elle est aussi proposée avec un bracelet natto qui se marie parfaitement avec cette pièce décontractée au style affirmé. Mido Multifort Power Reserve On reste dans le swatch groupe et on se penche sur Mido, marque suisse fondée en 1918 à Bienne. Elle s'est fait connaître dans les années 1920 en produisant des montres directement inspirées des formes de certaines pièces automobiles précises comme des radiateurs de Bugatti de l'époque par exemple. La Multifort est une réinterprétation contemporaine d'un modèle sorti en 1934 qui était la première Mido équipée d'un mouvement automatique. Cette version en acier a pris une taille moderne de 42 mm de diamètre pour 13,1 mm d'épaisseur. Les deux points importants de cette montre sont, d'une part, la complication d'affichage de réserve de marche que l'on découvre en rouge vif à 9 heures, et d'autre part, son cadran ici d'une belle couleur bleue avec un design qui va rappeler la finition Côte de Genève. On retrouve d'ailleurs cette finition sur la masse oscillante du calibre 80-671, visible grâce au fond de boîte en vert transparent. Le calibre 80 est un mouvement 3 aiguilles avec 80 heures de réserve de marche, qui a pour base le calibre Euta C07-621, lui-même basé sur un Euta 28-24-2. Le 80-671 ajoute la complication de date et celle de l'indicateur de réserve de marche. Et pour finir, voici maintenant la 11e montre de notre sélection, avant de passer bien sûr au bonus. Hamilton Ventura Open Heart. On l'a évoqué plus tôt, voici l'iconique Hamilton Ventura dans sa version moderne et cœur ouvert. Cette pièce triangulaire se base sur le design de l'Aventura sorti en 57, qui est venu bouleverser les codes de l'époque avec cette forme originale à contre-courant. L'Aventura de 57 était d'ailleurs à sa sortie la première montre électrique de l'histoire, et avait été présentée comme la montre du futur, tant sur le côté technologique que esthétique. Grâce à cette montre osée, Hamilton a attiré l'attention de plusieurs leaders d'opinion, dont Elvis Presley qui a souvent été vu avec une Ventura lorsqu'il ne portait pas sa Rolex King Midas entièrement en or. Cette Ventura Open Heart a donc un cadran en partie ajouré à midi qui reprend la forme du boîtier. On peut donc apercevoir le calibre H10 en action, un verre saphir bombé qui protège le tout, et son fond de boîte clipsé offre une étanchéité à 5 ATM. Bien plus qu'une montre, c'est une partie de l'histoire de l'horlogerie au style unique que vous portez à votre poignet avec cette version modernisée de la Ventura. Spinnaker Picard Et on termine avec une surprise, pour ainsi dire hors normes, la Spinnaker Picard. Il s'agit là d'une montre sortie en hommage à la famille Picard. Monsieur Auguste Picard a conçu en 1953 un batiscaf qui est une sorte de sous-marin et qu'il a appelé Trieste. En 1960, son fils Jacques Picard établit le record mondial de plongée en profondeur dans l'appareil de son père en descendant dans la fosse des Mariannes à 10 916 mètres. 60 ans plus tard, Spinnaker nous propose de nous remémorer cet exploit avec la Picard. Notons d'ailleurs qu'une montre expérimentale Rolex, la Deep Sea spéciale, était attachée à l'extérieur du submersible, montre qui est revenue à la surface en parfait état de marche. L'inspiration de Deep Sea et Rolex est donc bien présente avec cette Spinnaker avec un boîtier en titane de 47 mm de diamètre pour 25 mm d'épaisseur avec le verre. Un véritable monstre qui est très difficile à porter, vous l'aurez compris. Son verre bombé rappelle la forme du batiscaf, le Trieste lui-même ainsi que le verre de la montre que Rolex avait créé pour l'occasion. C'est un mouvement suisse qui entraîne cette pièce hors du commun, le Celita SW200 qui est pour ainsi dire très proche du ETA 2824 II. Cette montre est étanche à 100 ATM, soit 1000 mètres. Vous l'aurez compris, c'est donc plus pour l'anecdote et pour souligner l'exploit et l'envie de Spinnaker de se dépasser que nous avons mis cette montre dans la sélection. Alors, qu'avez-vous pensé de cette nouvelle sélection ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous rappelle que les liens sont dans la description pour avoir plus d'informations sur la fiche produit ou pour pouvoir acheter. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur lecalique.com. Allez, ciao ciao !